Que c'est une pure arnaque ce truc ! Oh 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 ! Catastrophe cette série, oh 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 ! Aujourd'hui on va découvrir si la nouvelle série Zenith Suprême est une série où il y a énormément d'arnaques ou pas. On va faire plein de tests et on va découvrir si oui ou non vous pouvez faire confiance à certains vendeurs Pokémon. Et surtout ne pas reproduire des erreurs pour vos collections. Je vous fais gagner un copré de Zenith Suprême. Pour le remporter c'est très simple, t'as juste à tabouer à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire ! Salut tout le monde ! Bon les amis, alors on a des petits tripacks de Zenith Suprême. Alors franchement c'est vraiment pas l'item à acheter, ça coûte en ce moment 20 balles ! C'est abusé, franchement je trouve que c'est totalement abusé le prix des tripacks de Zenith Suprême à Carrefour. Donc 20€ et on a aussi quelques petits boosters. Alors Kabyuki, qu'est-ce que tu parles ? Pourquoi tu nous parles de peser ? Qu'est-ce que Jason nous trame ? Alors il y a beaucoup de cartes ultra rares qu'on veut avoir. Et bien souvent on a des personnes qui vont utiliser la pesée. Alors qu'est-ce que c'est la pesée ? C'est tout simplement de peser les boosters et d'ouvrir simplement les plus lourds. Parce que les cartes ultra rares sont plus lourdes que les cartes communes. On va faire ce test en différentes étapes. On va déjà peser les tripacks. On va voir leurs différents poids. On va ensuite les ouvrir et voir le poids des boosters si c'est cohérent. Et enfin si on arrive à avoir une ultra rares, et si je ne me fais pas Jason bien sûr, on verra si les ultra rares sont bien plus lourdes que les communes. Si c'est le cas, ça risque d'être très compliqué sur cette série. Il ne faudra surtout pas acheter des boosters en loose. C'est parti ! Allez on va faire de temps. Pour les tripacks j'ai utilisé cette grande balance parce que bon sur ça ça ne rentre pas forcément. Je vous avoue ça ne va pas être précis. Mais bon c'est pas grave. Et on dirait on va faire de la cuisine. 108 ! Ok. C'est assez lourd. Ensuite 100 ! Ok donc là on a déjà une énorme différence de poids. Sachant qu'en plus on n'est vraiment pas sur la précision la plus ultime. Et ici aussi on a 100. Sachant qu'ils sont récupérés de la même enseigne. Donc on a bien un tripack qui est plus lourd que l'autre. Écoutez on va juste en prendre deux du coup. On va voir. Allez on écrit ici. Donc ici on est à 108. Et ici on est à 100. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les ouvrir et voir si oui ou non. On a des boosters qui sont plus lourds ou des boosters qui sont moins lourds. Eh les gars c'est trop bizarre ces tripacks là. Eh ça s'ouvre bizarrement. Ah eh c'est trop chelou. 21,69. Et ici. Ouh ! Ah ouais lui il est balèze hein. Ah ouais lui il est vraiment balèze. Par contre on a une différence de poids qui est vraiment vraiment notable. Allez le deuxième tripack les amis à 21,65 ici. Ouh encore un lourd à 22,12. Et ici les amis attendez on va tarer. Pareil à 22,22. Alors pour l'instant pour le test. Pour moi c'est un peu difficile de peser les tripacks. Ici on a quand même deux boosters qui sont un peu plus lourds à 22 et quelques. Et c'est vrai qu'ici on en a deux qui sont censés peut-être être légers. Donc on va voir les gars à l'ouverture si oui ou non c'est vrai. Il peut avoir un peu plus de texture sur la promo. Enfin bref. Donc voilà maintenant on va tester avec la pesée. J'ai pris les trois boosters les plus lourds. Les trois boosters les plus légers. Et ici on va voir deux petits boosters en plus. Écoutez ça risque de faire un petit peu peur. Alors allez on commence les amis avec soi-disant le plus léger les gars à 21,60 et quelques. Voyons voir. Espérons qu'on droppe quelque chose. Après faut pas oublier que ma balance elle est pas terrible. Elle me sort des points un peu sortis de ces... Voilà. Mais c'est pas grave. Tant mieux. On espère que c'est pas pesable. Je vous avoue que je pense que c'est pesable. Allez c'est parti les gars avec énergie. Derrière on va avoir le Gravalanche. Attrape Pokémon. J'ai eu tellement de chance ces derniers temps en ouvrant du Zenith Suprême. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous et d'en ouvrir un petit peu. Tritox. Chaque ripan. Et attention si c'est pesable faites très attention aux personnes à qui vous achetez les boosters. Surtout les boosters en loose. Et je parle là aussi notamment des Box Break. On va en parler juste après. Attention les gars sur la reverse. On aura rien. Et derrière est-ce qu'on va voir quelque chose ? Aïe 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 aï on continue avec le prochain super bonbon terra clope d'avoir l'échange d'énergie sac de noeuds balbuto miaouze de galard walmer attention c'est avec le lixi ensuite en river ce n'aura rien du tout si le roi est ce qu'on aura quelque chose derrière ce serait vraiment cool si on arrive en quelque chose et oui on aura une petite v les amis oh et flamoutant qui est là bon car que j'ai déjà je vous ai dit j'essaie de faire le master set donc bon c'est pas c'est pas non plus la grande fait une petite carte v qui tombe sur soi-disant un booster léger c'est bon signe c'est bon signe voilà je vous dis ma théorie je pense que sur les boosters les plus lourds on va avoir une tg et une v parce que ça fait deux ultras ça fait deux trucs qui sont très lourd bon ça je pense que c'est ça écoutez on va aussi peser la v juste pour voir et 2 g 0 3 c'est 1 78 donc il ya bien une différence de poids notable entre une ultra et c'est une commune après est ce que pokémon compagnie on fait le boulot à mettre des cartes code un peu plus lourdes ce qui éviterait les problèmes on va voir ça on monte un petit peu en poids c'est parti par contre si on a encore une v c'est à dire que j'ai juste eu un tripac qui était chanceux et donc et donc ça ce qui est c'était le plus léger à voir à voir à voir c'est parti petit code 1 2 3 et 4 alors on espère avoir de la chance même si on est là pour tester des trucs on veut aussi on veut c'est du massif it what a pic n'est neuf roca bot chaque ripon love disc attention derrière avec pijaco en rivers on va voir un sécateur et attention qu'est ce que qu'est ce qu'on va voir derrière rien du tout mais c'est bien ah non c'est jason pour les trois boosters légers voilà ce qu'on a eu une vie et deux communes bon pour l'instant c'est ok est ce qu'on va voir 1 2 3 4 booster qui était quand même un peu plus lourd que la moyenne on y va les amis hyper ball maillet écrasant luxio mister be attention avec otaria la potion galet kid et crapin son river les amis une erre non mais ouais ouais c'est pas mon signe du tout mais c'est bon signe pour kim et qui on espère avoir à main si vite la gg 0 8 imaginez peut-être non je crois pas que c'est pikachu 0 8 en tout cas je crois qu'elle fait partie de vous savez de du grand artwork oh non let's go électable que j'avais pas dans ma collection je suis trop content le cadrage est toujours exceptionnel avec les élites suprême c'est catastrophique mais non ok ok attention les amis derrière est ce qu'on va voir un double hit ouais 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 c'est bien ce que je pensais j'ai l'impression les amis que mon mon instinct a peut-être raison aïe 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 ça va être une catastrophe cette série oh si c'est bien ce que je pense pourquoi ça va être une catastrophe parce que c'est la seule série où en fait les cartes en rivers nous intéresse plus que les cartes derrière sur les cartes par exemple comme origine perdue astre rageux on pouvait peser on pouvait très facilement trouver les cartes on avait les double hit mais ça nous intéressait pas trop parce que les tg sont pas non plus les ultra ultra impressionnante parce qu'une nolo pèse aussi lourd qu'une v ça fait peur ça fait peur ça fait peur en tout cas moi je suis content j'ai pas j'ai les amis attendez je suis en train de faire un petit trainer galerie pour ma collection je vais vraiment pas me plaindre on passe au prochain booster à la famille est ce que celui-là on va encore avoir un hit mais imaginez c'est à dire que là j'ai trois booster avec des hits ça serait dingue ça serait dingue allez c'est parti on espère je l'espère les gars je l'espère encore une petite air là je serai content scalproi derrière on va voir le gravalanche attrape pokémon on prend le temps on prend le temps potion mais c'est un mime de gala tournegrin qui est très joli smogogo ok les amis on va arriver on va arriver ici les gars on va arriver ici c'est le moment où il faut tout donner c'est le moment où c'est la reverse let's go c'est une catastrophe je sais pas si je dois être content ou pas je sais pas la famille mais moi je suis content parce que je vais dropper mais en même temps je suis pas content parce que je suis en train de montrer que c'est une pure arnaque ce truc ahia ya 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 on est sur la garde à voir quelque chose ici ça va encore compléter ma trainer galerie Chré Harper j'aimais trop se sont pas g né quand j'étais au lycée les gars à là des gars à l'époque avant que je rencontreります bon Est-ce qu'on va avoir quelque chose encore derrière ? Oh ! Le carte V-Star ! Oh la dingue ! La famille Jason, en ce moment, ça va ! J'ai trop de la chance en ce moment sur The Elite Suprême. Je suis trop heureux. Je suis désolé de toujours crier de partout. Je vous jure, ça me rend trop heureux. Je suis trop content. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Oh ! Dracovid ! Oh ! Oui ! Moi aussi, je vais pouvoir faire des shorts. Moi aussi, je peux dropper. Il y a enfin une justice dans ce monde. Moi, je pense que le mec qui me porte l'œil, il a dû lui arriver un truc. Je vous jure. Je pense que c'est ça, la famille. Je suis sûr que c'est ça. Ce n'est pas possible ce qui se passe. J'ai enfin de la chance. Moi-même, je n'y crois pas. C'est dinguerie. Même les gens, dans les commentaires, ils disent, mais comment c'est possible ? En fait, là, je crois, Pokécompagnie. J'ai capté. J'ai compris ce qu'ils font, Pokécompagnie. Pokécompagnie, ils se sont dit, on va faire dropper Kibiki. Comme ça, tout le monde va acheter Zenith Suprême. Eh ouais ! Je vous jure, regardez. Même lui, il peut dropper. Je vous jure, c'est un argument marketing de dingue. Non, mais c'est fou, là. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Et en même temps, ça fait très peur. Parce que vous avez vu la facilité déconcertante à quel point on chope deux boosters avec une AR et une Holo. Et cette fois-ci, un double hit. Ce qui veut dire qu'ici, on aura peut-être encore une fois un double hit. C'est... Ça fait peur. Ça fait clairement peur. Allez, on y va. Est-ce qu'ici, on va encore avoir un double hit ? On était bien sur un booster à 22. J'ai bien vérifié. Énergie. Attrape Pokémon. Scalproie. C'est le moment de stress. True Brother. Yanma. Scalpion. Knotor. Les amis, je suis en train de stresser. Je suis en train de stresser que ce soit pour l'avenir de cette vidéo et surtout l'avenir de cette série. La reverse est après. J'ai aucun spoil. Là, si je regarde en bas, pour moi, c'est une commune. Ce qui serait bien. Franchement, pour une fois, je pense que ce serait bien si je ne drop pas. Aïe, 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 aïe. On a bien encore une fois. On a bien encore une fois, les amis. Une AR derrière. Vous pouvez le voir. Alors, je suis content. Ça va encore compléter mon set. C'est un massivite. Mais je pense qu'on a assez d'échantillons pour voir à quel point il est facile de peser cette série. Ah! Je suis en train de manger sur cette série. En fait, j'ai trop de la chance parce que les drops que j'ai, ce sont des drops que je n'ai pas à chaque fois. Je suis en train de compléter la série super rapidement. Je suis trop content. Et une Nolo C'est ce que je pensais bien Ok 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 on a bien un problème On a bien un énorme problème Et c'était à prévoir Les cartes ont trop De texture en fait C'est trop facile Et souvent ça accompagnait du Nolo Donc il se peut que sur les légers Vous pouvez avoir des hits mais ce sera simplement Je pense des V ou des V-Star Mais sinon regardez dès que le booster Il est un petit peu lourd voilà ce qu'il se passe Vous allez forcément avoir un double hit Ça il faut faire très très attention J'en profite pour vous dire ça rapidement Comment faire pour éviter cette arnaque Surtout n'achetez pas à des vendeurs dont vous n'avez pas confiance Attention aux vendeurs Ebay Attention aux boosters qui sont en loose Sur Vinted ou sur Discord ne les achetez surtout pas Et sur les box break Soyez vraiment ultra méfiants Demandez toujours l'origine des trucs Ecoutez moi sur cette série je vais me filmer En train de péter les coffrets et les mettre dans les pochons Parce que je pense que là il y a moyen en fait De tout casser genre c'est trop facile Je crois que c'est la série la plus facile regardez Là j'ai ouvert deux tripacks J'aurais pu voilà enlever le tripack le plus léger Je me retrouve avec un tripack goldé comme ça Et je peux même vous faire des vidéos Où je vous fais croire que c'est la meilleure ouverture de l'histoire Faites même attention aux youtubeurs que vous regardez Je vous jure qu'il peut y avoir des dingueres Ecoutez on va regarder avec deux petits boosters Voilà il me reste encore deux boosters On va conclure ce test comme ça Ici on a un booster à 21,96 Donc on se rapproche des 22 Mais ça n'a pas l'air super lourd non plus Et celui-là il a combien ? Celui-là il est à 22,15 Donc celui-là pour moi il va y avoir une TG Et celui-là il risque de rien avoir Allez on va tester ça Après il peut y avoir une différence de poids notable En fonction de où sort l'item Peut-être sur les ETB les boosters vont être un peu moins lourds Peut-être sur les coffrets les boosters vont être aussi un peu moins lourds C'est possible Mais il est pour moi beaucoup trop facile d'aller virer les légers Donc là on est soi-disant sur un booster léger On va voir ça 1, 2, 3, 4 Après il se peut que c'est deux hits aussi Allez c'est parti Énergie, Galégon, Amidocino, Orchide D'ailleurs on va voir les crapins Misterbe, Otaria Attention on reverse Je ne vois rien je vous dis Je ne peux pas me spoil Pour l'instant je n'ai pas sûr qu'on n'a rien Il y a les kids Donc bon les boosters à 22 On est quasi sûr d'avoir un hit Ok Bon Je ne vais pas me plaindre Je ne peux pas me plaindre Bon je suis vraiment content Ça complète le set encore une fois Aïe 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 Et derrière on aurait une holo ? Non même pas Ah du coup on n'a pas eu d'holo Ok vous avez vu le booster était un peu en dessous des 22 Mais il restait plus lourd que 21,60 ou 21,80 tu vois Ok Donc ouais on peut même trouver les En fait tu enlèves tous les boosters qui sont bien en dessous de 22 Et tu trouves quoi Voilà hein Voilà regardez hein Regardez hein 1, 2, 3, 4 4 boosters 4 hits Les seuls légers qu'on avait c'était les 3 ici Le test est concluant pour moi Le test est vachement concluant Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Faites super attention Alors moi je fais ça en but de prévention Comme ça ça vous permet de faire très attention à vos achats Et je pense que les tripas sont pas pesables par contre hein Sincèrement Allez on va voir ici Est-ce qu'on va avoir un double hit Est-ce qu'on va avoir une AR Ou alors ça peut fausser le Ça peut fausser totalement le résultat Autaria Trixie Il y a les kids Riolu Et attention les amis derrière Hier on va voir la reverse Et ouais On a encore On a encore une AR les familles Ohloulou On mange bien avec Kiki On mange très très bien Et oui La guérilande qui tombe Le nombre de hit c'est stratospérique Et une holo Ouais ok bon C'est trop facile C'est bien bien trop facile Faites très attention A vos achats Si vous avez envie de voir l'une de mes meilleures ouvertures Que j'ai fait de tous les temps sur cette chaîne YouTube T'as juste à cliquer juste ici